Chers amis, ce que Félix Issekedi vient de faire en signant un accord de partenariat commercial avec le Rwanda est extrêmement grave pour le passer sous silence. En fait, Félix Issekedi vient de légitimer, de légaliser l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC par le Rwanda. Dans le communiqué de la présidence, il est dit que cet accord commercial avec le Rwanda va permettre une meilleure traçabilité de ressources naturelles congolaises, notamment de l'or, et va aussi et surtout permettre d'anesthésier les groupes armés qui profitent de l'exploitation illicite de ressources naturelles, de la contrebande de ressources naturelles pour se financer et s'acheter des armes, ce qui est totalement faux. Je tiens à rappeler que le Rwanda, depuis 1998, vit de l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC. Et cela a été amplement documenté par les experts des Nations unies et les ONG internationales. Donc quand Félix Issekedi affirme que l'accord qu'il a conclu avec le Rwanda va permettre de mettre fin à cette exploitation illicite, il manque comme un arracheur de dents. Je dois rappeler aussi qu'en 2019, donc il y a juste deux ans, les experts des Nations unies ont produit un rapport puisqu'ils le font pratiquement chaque année. Le groupe d'experts des Nations unies a produit un rapport dans lequel ils ont mentionné, les experts de l'ONU, que le Rwanda a déclaré officiellement avoir exporté près de 2500 kilos d'or. Mais lorsque les experts des Nations unies ont enquêté plus en détail, ils sont allés aux Émirats Arabes Unis, ils ont découvert que le Rwanda avait exporté plus de 12 500 kilos d'or. Donc plus de 12 tonnes d'or. D'où venait ce tort ? Tout le monde le sait de la RDC. Alors quand Félix Issekedi endort les Congolais en leur disant que l'accord que j'ai signé avec le pays qui pile au Congo va permettre de mettre fin à l'exploitation illicite de ressources naturelles, non seulement il ment, mais il nous prend pour des imbéciles. En réalité, comme je l'ai dit, il vient de légitimer et de légaliser le processus d'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC. Et c'est ce que tout Congolais devrait comprendre. La décision qu'il a prise engage le Congo pour très longtemps. Félix Issekedi le fait en raison peut-être de sa proximité avec le Rwanda, mais pas pour les intérêts de la RDC. Et ce qu'il fait s'inscrit dans un processus qui a commencé depuis fort longtemps, depuis 2005. Un processus dans lequel il est dit que le Rwanda et le Congo devraient assurer une exploitation commune des ressources naturelles congolaises. Vous vous souviendrez des propos de Nicolas Sarkozy sur cette question-là en 2009, propos qui avaient suscité l'ire des parlementaires congolais. Vous vous souviendrez aussi des propos d'Herman Cohen, l'ancien monsieur Afrique du département d'État, qui disait tout bonnement qu'au département d'État, on considère que le Kivu a parti au Rwanda, que la RDC devrait partager ses ressources avec le Rwanda, etc. Tout ce que vous voyez là, tout ce qui avait été dit, c'est ce que Félix Issekedi vient d'appliquer. Et je veux vous citer un expert américain à l'époque qui avait fait une réflexion en disant ceci. Il s'appelle Alain Bishkoff. Bishkoff a dit, je veux vous lire, « La solution envisagée par les occidentaux revient à confier au Rwanda le leadership économique de la région des grands lacs africains au détriment du Congo producteur des richesses. » Bishkoff continue en disant ceci, « Le délitement de l'État congolais a conduit la communauté internationale à y intervenir directement depuis 2002 sans mettre fin à la mise en couple réglée de la RDC via l'Ouganda et le Rwanda dont, au final, elle était le plus grand bénéficiaire. » Là, ça devrait nous interpeller. Donc, ce que fait Félix aujourd'hui, c'est qu'il applique, lui, il met en application ce que Joseph Kabila n'a pas pu mettre en application. Parce que Kabila, oui, avait entretenu une certaine relation avec Kagame. Le Congo de Kabila a entretenu une sorte de relation ambiguë avec le Rwanda. Mais Kabila essayait de temps à autre de garder une forme d'autonomie par rapport à Kagame, ce qui n'est pas le cas de Félix Tshisekedi. Il est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons grâce à Kabila et à Kagame. Félix Tshisekedi n'a jamais été le choix de Congolais. Tshisekedi est le choix de Kabila et de Kagame. Et aujourd'hui, toutes ses politiques sont tournées vers le Rwanda. Il veut à tout prix satisfaire le Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle, dès son arrivée au pouvoir un mois après, il a sollicité Kagame pour plaider en faveur de la RDC pour que celle-ci puisse intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est. Alors que la RDC est déjà membre de la SADEC et membre de la communauté des États d'Afrique centrale. Mais quand Tshisekedi demande à la RDC, à Kagame de plaider pour que la RDC puisse intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Il veut simplement créer les conditions qui vont permettre au Rwanda de faire main basse de manière officielle sur les ressources naturelles du Congo avec l'assentiment de la RDC. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave. Tshisekedi est en train de mettre en exergue ce que Sarkozy, qui est devenu d'ailleurs très proche ami de Kagame, avait prôné en 2009. Je veux vous, pour rafraîchir la mémoire de certains d'entre vous, je veux vous dire ce que disait que M. Sarkozy à l'époque. Sarkozy a dit ceci au Congo. « Quant à la région des Grands Lacs, la violence est une nouvelle fois déchaînée. L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fonds qui se posent de façon récurrente depuis dix ans. Cela met en cause la place la question de l'avenir du Rwanda avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien, dit Sarkozy, qu'à un moment ou un autre, qu'il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faut apprendre à vivre les uns à côté des autres. Autrement dit, Sarkozy nous a simplement dit là qu'il faut créer les conditions d'une domination rwandaise dans le Kivu, ce que Félix est en train de faire aujourd'hui. Et à la suite des propos de Sarkozy, un journal français, le Courrier international avait titré « Sarkozy veut dépecer la RDC ». Ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit, ce n'est pas, je ne sais pas, un Congolais frustré contre Félix qui le dit, c'est un journal français. Donc ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la mise en coupe réglée officielle, c'est l'exploitation officielle, la légitimation et la légalisation de l'exploitation illicite de ressources naturelles par le Rwanda. Et cela à cause d'un certain Félix Issekedi. Ce que l'on a reproché beaucoup de choses à Kabila et je suis le premier à l'avoir fait. Mais je pense que Félix Issekedi a dépassé les bordes, il est allé très loin. Sur l'autel de son amitié avec Kagame, il a décidé de sacrifier les victimes congolaises de la barbarie rwandaise, les ressources naturelles du Congo et la RDC dans son ensemble. Si l'on y prend garde, Félix Issekedi fera du Congo une chasse gardée rwandaise. Et si l'on y prend garde, si nous continuons à nous comporter comme des imbéciles, à faire montre d'une légèreté dans la manière dont nous traitons les questions existentielles qui concernent notre pays, la RDC, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Il faut arrêter Félix Issekedi, il faut arrêter cet homme. Et il faudrait qu'un jour cet homme soit jugé pour ses actes de haute trahison. Et pas seulement lui, tous ceux qui ont décidé de l'accompagner dans cette fume mystérie qu'on appelle l'union sacrée. Vous avez décidé de vendre le Congo sur l'autel de vos intérêts personnels. le peuple congolais vous demandera des condomins. Et vos enfants auront honte de porter votre nom.